3549, c'est le nombre de footballeuses licenciées dans le département de la Moselle. En Moselle, où l'on n'atteint pas encore tout à fait la parité, comme dans le handball, entre les femmes et les hommes. Mais le réservoir de joueuses a beaucoup de potentiel, mais ils ont manque de place. Marine Schneider et Benoît Bourg. Allez, c'est parti. Vas-y, Loine. Quelques dribbles, un tir. C'est le dernier entraînement pour ces footballeuses. Elles jouent ensemble depuis déjà 5 ans. Avec passion. Et pour la plupart, elles courent après le ballon rond, depuis la maternelle. J'avais un papa qui faisait du foot, et depuis toute petite je le regardais. Et ça m'a donné envie de jouer à force de le voir. Mes frères jouaient déjà au foot, ça faisait 2-3 ans je pense. Je les regardais jouer, et je me suis dit que je voulais essayer. Et alors j'ai joué. Une passion qui s'est développée aussi auprès d'Amandine, leur coach. Elle y voit déjà des graines de championnes, aussi prometteuses que les garçons. Elles sont motivées, c'est débattantes. Elles lâchent jamais rien. On peut le voir avec la catégorie U13 sur laquelle j'étais plus présente cette saison. Elles ont même été au même niveau que les garçons pour la plupart des matchs. Il faudrait que les mentalités changent, parce que les filles, elles n'ont rien à envie aux garçons sur un terrain de foot. On le voit dans le handball, où la mixité hommes-femmes est totalement respectée au niveau des hiérarchies, notamment à Metz. On voit que notre équipe de handball est quand même une super équipe qui est européennement reconnue. Et pourquoi ça ne serait pas pareil au niveau du foot ? Le foot a beaucoup de retard par rapport aux autres sports. Au handball, depuis 20 ans, il y a autant de licenciés filles que garçons. Et en Moselle, même si la demande chez les filles est croissante, son développement reste limité, car les dirigeants se heurtent à un problème. Ils n'ont pas assez de place pour les entraîner. On est 340 licenciés. Il y a une vingtaine d'équipes. Donc, je veux dire, le plan d'occupation du terrain est très, 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 très chargé. Mais à un moment, on ne peut pas, un terrain, il ne peut pas être surexploité. Seule solution pour le moment, limiter les créneaux et s'entraîner chez le voisin quand c'est possible. Mais y a-t-il d'autres solutions pour les faire jouer ? Faire des aires de jeu qui sont peut-être parfois des terrains plus petits, parce que pour le football des enfants, cela suffit. On n'a pas forcément besoin d'un terrain engazonné de 60 mètres par 120. Puis, à un moment donné, il faut considérer qu'une semaine, ça propose 7 jours. C'est de la palissade. Et donc, place aux filles. En Moselle, on compte plus de 3500 licenciés. Leur effectif augmente de 10% chaque année.